Musique Musique Bonjour tout le monde, me voici pour la partie numéro 2 du tirage consacré à l'affaire Grégory. Dans la première partie, nous avons exploré ce qui avait pu se passer en cette fin d'après-midi au moment de son kidnapping et là je vais essayer d'apporter des précisions sur les circonstances et les personnes qui étaient présentes autour de Grégory avant son décès. J'ai décidé de faire un tirage numéro 1 avec le grand était là pour y voir plus clair avec les circonstances avant son décès. Donc on va dire qui était présent, qui avait pu être le donneur d'ordre et ce que ça lui a fait ressentir. J'espère que vous allez bien Et que vous avez passé une bonne journée pour ceux qui nous rejoignent en fin de journée Et pour les autres, je vous souhaite à tous de bien commencer la vôtre. Je me concentre. C'est vrai que cette affaire demande beaucoup de concentration parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui vont venir. J'ai bien réfléchi avec mon cerveau cartésien à cette histoire à plusieurs reprises Et là, il faut que je lâche pour arriver à une réponse qui ne viendrait pas de moi. Là est toute la difficulté. On nous parle de procès, d'un homme méchant, d'une femme méchante, de duperie, d'augmentation, de lettres, de fins de tracas, des excès, de célébrité et d'incapacité. On nous résume très bien la situation ici. Donc, la carte du procès, on sait que cette affaire a été jugée et maintes reprises avec différentes personnes qui ont été mises en accusation. L'homme méchant, alors bon, là, on peut interpréter comme on le souhaite. Il y en a beaucoup dans cette famille. La femme méchante, pour moi, il y a toujours eu au moins un couple dans le couple de Corbeau, comme je le disais précédemment. Là, du prix, voilà, tout est clair. On a menti aux parents de Grégory sur les attentions puisque c'était dans le cercle proche. C'était par rapport peut-être à une augmentation du train de vie de la famille qui dérangeait beaucoup. Il y a eu des lettres, effectivement, avec le Corbeau. La fin des tracas était de courte durée. Il y a eu une petite accadémie, puis des excès. Et ces excès menés par l'épée étaient vraiment sombres. Cette affaire a été médiatisée. Donc, oui, il y a une certaine célébrité autour de tout ça. Et au niveau de l'incapacité, c'est la carte de la mort qui ressort à l'envers. Donc, ce qu'on peut nous dire de complémentaire, alors que les mots sont déjà très, très clairs ici, dans un premier temps, c'est que ce jour-là, au niveau de l'accompagnement de Grégory, on ne saura pas tout de suite, voire on ne saura peut-être même jamais, avec le procès qui arrive ainsi, ce qui s'est passé. Par contre, on nous dit qu'il y a toujours des personnes qui sont remplies d'espoir et qui font des recherches. Donc, il faut miser sur ces personnes-là. Je crois qu'au niveau des forces de police, il ne se passe plus rien, il me semble. Donc, on nous parle de cet homme méchant, on nous dit que c'est un homme peut-être qui a essayé d'intervenir au niveau des affaires de la famille. Donc, peut-être quelqu'un en lien avec une banque ou avec l'immobilier ou un conseil tel qu'un père pourrait le prodiguer à son enfant. Une femme avait vraiment beaucoup de haine contre eux. Donc, pour moi, c'était personne plus âgée que les parents de Grégory. Grégory n'avait rien à voir avec ça, au fond, dans la mesure où il les connaissait si peu, c'était un tout petit enfant. Pour la duperie. Donc, la duperie, ici, on nous dit que c'était... Alors, ça peut être vécu de différentes façons, mais ici, on nous parle du moment où ils auraient pu acheter, par exemple, leur domicile. Il y a eu un problème au niveau... On leur a vendu quelque chose. Comment vous dire ? On leur a promis un bel avenir. On les a dupés dès l'achat du terrain ou dès la reprise du terrain, même avant la construction. Je crois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Après, on nous parle d'une augmentation. Donc, comme je disais, c'est vrai que le père Grégory avait un succès professionnel. Il avait de la chance qu'il lui souriait. Donc, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'efforts pour arriver à ses objectifs. Donc, ici, il est fortement représenté. Et donc, dans les personnes qui pouvaient encadrer Grégory ce jour-là, bien sûr, on ne considère pas que le père était présent, mais ça donne une indication sur le motif. La lettre, donc, la situation indiquée ici dit qu'on devrait quand même en apprendre plus, qu'on devrait avoir des nouvelles. Alors, peut-être avec le décès de certains protagonistes, puisqu'on nous annonce la fin des tracas. Donc, la fin des tracas, ici, représentée par le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on dit que c'est un effort qui a été fait ou qui va être fait et qu'on nous incite à aller de l'avant dans cette affaire. Donc, si quelqu'un est au courant, vraiment, il va falloir parler parce qu'il a encore temps, au moins pour les parents, de faire leur deuil. Avec la carte de l'excès, donc, dans les personnes qui entouraient Grégory ce jour-ci, on peut voir qu'il y a une personne qui a fait des menaces, qui était excessive, qui était dans une façon violente exacerbée de s'exprimer, et dans la haine exacerbée. C'est vrai que je pense que le passage à l'acte a eu lieu à cause d'un truc en particulier. Pour le 3DQ, ici, on nous dit qu'on cherche à humilier. Donc, l'objectif, c'était vraiment de nuire à la famille, pas à Grégory. Donc, ces personnes qui l'entouraient étaient des personnes qui haïssaient le père, notamment, puisqu'il est présent dans le jeu. Et enfin, donc, avec la carte de la mort renversée, on nous parle d'une personne diabétique. Une personne diabétique qui aurait déjà pu avoir une tendance à faire un coma diabétique. Donc, ça, c'est très important parce qu'on sait qu'il y a une personne diabétique dans la famille. Je ne la citerai pas. Je vous laisse aller le rechercher si vous ne le savez pas. Et j'ai cette carte qui était tombée toute seule, la popularité renversée. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qu'on connaît et qui n'a pas bonne presse, qui n'est pas du tout apprécié du public. Pour ceux qui ont bien suivi l'affaire, on nous parle de quelqu'un qui a des querelles de prestige. C'est quelqu'un qui est narcissique et qui a commis ça aussi par jalousie. Donc, on a appris aujourd'hui que dans l'entourage de Grégory ce jour-là, une personne diabétique, deux personnes méchantes, la personne qui écrit les lettres était au courant puisque la lettre ressort, voire même était présente. Je vais essayer d'avoir plus de renseignements de nouveau avec le grand été là. Alors, je vais demander à Grégory ce qu'il peut nous dire son lien de parenté avec les personnes qui ont participé à son meurtre. Ici, j'ai la folie qui ressort. L'opinion. C'est vrai que tout le monde a donné son avis sur cette affaire. Moi, bien sûr, je ne vous donne pas du tout le mien d'avis ici. Je me contente de faire ce tirage et ce n'est pas plus mal parce que c'est vrai que la vidéo risque d'être encore plus longue si je commençais à débattre là-dessus. Allez, qui était proche de toi ce jour-là ? Alors, on nous parle d'une femme irréprochable et on nous parle d'un garçon studieux. J'ai peur que ça représente Grégory et sa mère, en fait, sur le coup. Là, c'est pour ça que je ne m'attendais pas à tomber sur ces cartes-là. Mais je vais finir le tirage et regarder par la suite qui était avec toi au moment de ton décès Grégory. Qui était là avec toi ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Une femme méchante était avec lui, de nouveau. Alors, qui est cette femme méchante ? Là, j'ai des cartes qui sont tombées. Donc, on nous parle d'une personne qui... Cette carte, j'en ai plusieurs, en fait. Quelqu'un qui fait obstruction. Je vais arrêter avec le grand été là. Je vais vous dire ce que je pense déjà de cette configuration de cartes. Donc, au moment du décès de Grégory, on nous apprend que la personne... L'une des personnes qui était présente, c'est quelqu'un qui avait une attitude, je dirais, un peu stupide au quotidien. Quelqu'un qui ne faisait pas preuve d'une grande intelligence. C'est aussi quelqu'un qui avait un problème psychologique. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui serait malade et atteint psychologiquement. Ensuite, sur les protagonistes de nouveau, on apprend ici que c'est aussi des gens... Alors, ils se connaissaient, c'est des amis. Et pour moi, là, on fait appel à un arbitrage, en fait. Donc, il y a eu un chef dans ses amis. Et c'est son avis à lui qui est emporté sur l'avis des autres. Donc, il y a vraiment une personne. Donc, ce n'est pas le fou qu'on a ici. C'est encore une autre personne. Quelqu'un qui est représenté par sa force d'opinion. Donc, c'est quelqu'un aussi qui peut engendrer la bêtise de cette personne et avoir des effets sur tout ceci. Donc, la femme irréprochable. Donc, la femme irréprochable, forcément, j'aurais envie de penser comme ça à la mère de Grégory qui a été si injustement accusée. Mais je vais me contenter vraiment de ce que ça peut vouloir dire ici. Et on nous parle d'une dame qui serait vraiment trop gentille, en fait, et qui aurait pu se faire happer dans des affaires sombres parce qu'elle était trop gentille. Donc, avec les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, là, on ne nous parle pas du tout de madame Villemin. On nous parle vraiment d'une personne qui était présente et qui n'a pas cautionné. C'est quelqu'un qui était très gentil, qui n'avait rien à voir à la base avec ce projet. Est-ce qu'on nous parlerait éventuellement de Muriel qui a été visiblement choquée ? Je ne sais pas. Ensuite, nous avons une information concernant un garçon plutôt studieux, comme il est indiqué. C'est plutôt un valet ici qui serait représenté. Du coup, en fait, on nous apprend ici que ce serait plutôt un jeune homme qui était promis un bel avenir. Un homme qui avait plutôt des ambitions et des buts de bonne réussite. Donc ici, autour de Grégory, on a vraiment plusieurs types de personnalités. dans une personne ici qui est plutôt quelqu'un qui est dans la réussite. Retenez bien tout ce que je vous dis. Comme je vous dis, moi, ça ne passe pas forcément par mon cerveau, en fait. C'est des ressentis. Et mes ressentis, en fait, je vous les donne, mais après, ils ne restent pas dans mon crâne. Et heureusement, parce que vu les affaires qui sont traitées, ça pourrait être vraiment difficile psychologiquement et moralement pour moi. Donc voilà quoi. C'est un système qui résonne en moi et puis qui s'efface. Pour moi, donc, la femme méchante ici, c'est vraiment quelqu'un qui a poursuivi Grégory, qui s'est acharné. Ici, ça serait une carte qui représenterait une femme qui a pourtant une certaine forme de religion. Une personne dont le comportement ne va pas avec les pensées et qui joue avec son apparence, qui se fait passer pour quelqu'un de très doux. Donc, il y a des femmes aussi, malgré tout. Dans cette horaire, il y a bien des femmes. Et enfin, pour la carte de l'obstruction qui nous est ressortie, la carte de l'obstruction, ici, nous dit que c'est quelqu'un... Alors, cette carte, en fait, est influencée par la femme méchante ici. C'est une carte qui se laisse beaucoup influencée par tout ce qui est autour. Et donc ici, cette femme méchante fait obstruction à la vérité. Alors, je vais essayer de recouvrir l'obstruction. Et la carte qui ressort pour couvrir l'obstruction, c'est la carte de la colère. Donc, cette femme fait vraiment preuve d'autorité et fait vraiment preuve... Elle impressionne encore des gens ou elle impressionnait encore des gens il y a peu. C'est quelqu'un qui a une certaine fermeté. Et en général, on parle plutôt d'une femme qui règne avec autorité dans son ménage, dans sa vie de famille. Voilà les protagonistes dont Grégory se souvient qu'il était présent et qui peut nous indiquer sous des formes de personnalités. Je vais ranger ce jeu et compléter avec d'autres cartes. Toujours autour de cette question qui était présent le jour, le moment de son décès, au moment de son décès. Je vais partir sur des cartes des tarots. Les tarots de la lumière. J'attends toujours la réception de mes nouveaux jeux. J'ai commandé sur une nouvelle application. Je ferai la pub que si je reçois quelque chose. Et encore, ce n'est même pas une pub. Mais là, pour le moment, les délais sont très longs. Mais je suis dit, pas ça. Alors, on nous dit quoi ? On nous parle du roi de coupe. Donc, toujours dans les personnes qui étaient autour de Grégory lorsqu'il est mort, au moment où quelqu'un l'a tué, qui était présent. On nous dit un cavalier de coupe. C'est la carte de la tour. Cette affaire est vraiment inextricable, semblerait-il. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a des informations. Je ne sais pas ce qui s'est passé autour de cette affaire qui a pu être aussi bloquant. Alors, on nous parle ici du roi d'épée, du 5 de bâton. Je vais m'arrêter là pour ces premiers tirages. Donc, quand je demande pour moi, donc là, on est vraiment sur toujours la même question. C'est important de préciser pour rester concentré. Ici, on peut voir qu'il y a quand même deux cartes qui sont reliées à l'émotionnel, au relationnel et au spirituel. Donc, plutôt la coupe, la couleur de la coupe. Nous avons aussi la tour. Donc, la tour, c'est vrai qu'à l'endroit, en plus, on nous indique ici quelque chose qui... Alors, comment pourrais-je le dire ? Un bouleversement. En fait, ça a été l'effondrement des certitudes et puis ça a été un choc pour Grégory. Donc, au tour de lui, ce jour-là, pour reprendre les choses dans l'ordre. Donc, nous avons bien le roi de coupe qui est arrivé en premier lieu. Et ce roi de coupe qui pourrait représenter une personne très proche de Grégory, puisque ça pourrait nous parler d'une personne qui serait... Alors, une représentation d'une personne qui l'aurait beaucoup appréciée, quelqu'un pour qui il avait des émotions positives, cet enfant. Et pour lui, ça représentait quelqu'un qui était protecteur. Donc, quelqu'un de protecteur qui a abusé de sa confiance. Quelqu'un de plus âgé. Après, nous avons le cavalier de coupe. Donc là, on nous parle plutôt d'une personne qui était en quête d'amour. Quelqu'un qui était malheureux dans sa vie et qui était plutôt d'un tempérament idéaliste. Voilà, quelqu'un qui était un peu rêveur, dont on ne se méfie pas forcément. Mais oui, quelqu'un qui était en déception sentimentale, en tout cas. Donc là, on nous parle vraiment, comme je le disais, de la destruction. Là, ça représente la destruction. Donc, je vous laisse imaginer de quoi on veut nous parler ici. Le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui serait plutôt une personne qui serait dans l'inflexibilité. Une personne plutôt stratège. Un homme qui serait autoritaire et qui déciderait. Donc là, c'est sûrement la personne décisionnaire qui est déjà ressortie tout à l'heure. Et puis, on a le bâton. Donc, le 5 de bâton. Et ici, le 5 de bâton nous parle de tension. On voit le serpent qui s'enroule autour du cœur. Et on apprend qu'il s'agissait en fait d'un problème de compétition. Donc, une personne qui était en compétition soit avec Grégory, soit avec sa famille était présente. C'est quelqu'un avec qui il y avait déjà eu des confrontations dans le passé, autour de points de vue différents en fait. C'est quelqu'un qui ne s'accordait pas avec la famille de Grégory. Voilà ce qu'on peut nous apporter comme précision avec ce jeu. Pour terminer, je vais poser une question qui, j'espère, ne choquera pas. Je vais demander si on peut nous parler du meurtrier directement. En tout cas, de l'instigateur, de la personne qui était le chef pour le coup. Alors que ce n'était pas le chef comme on l'a reproché au papa de Grégory. Mais bien le chef qui dirigeait ses ouailles et qui les autorisait à produire ce harcèlement, à agir. Et je pense que c'est même lui qui a donné le beau pour agir auprès de, contre Grégory ce jour-là. Alors, j'allais prendre le Sibyl, mais non. Je vais utiliser les cartes d'abord du jeu de haut, avec les mots. Donc, elle est tombée toute seule ce jour-là, donc le chef était fatigué. Par toujours la lutte de pouvoir. Elle est déjà ressortie dans le précédent jeu. Allez, qui était l'instigateur dans l'affaire de Grégory ? Qui a décidé de commettre une horreur pareille ? Est-ce qu'on peut nous dire qui était le décideur ? Une personne qui était d'un tempérament angoissé ou qui angoisse encore aujourd'hui de se faire retrouver. Quelqu'un qui a angoissé tout le monde aussi, qui avait du ressentiment. Alors, ici, on parle du jeu. C'est la carte du jeu qui vient de tomber. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui kiffait, en fait, sa méchanceté, qui était content de procéder ainsi. Quelqu'un qui, ouais, qui était méchant, quoi. C'est tout, tout simplement. Une mauvaise personne. Et puis aussi, on peut nous dire que Grégory a pu penser à un jeu avec cette personne, effectivement. Peut-être qu'il l'a attrapée en lui disant croire que c'était un jeu. Mais moi, je veux savoir qui était l'instillateur. On nous parle d'une ferme ou de quelqu'un de ferme. Donc, ça ne va pas être commode parce que là-bas, des fermes, il y en a un petit peu. Et si c'est quelqu'un de ferme, c'est pareil. C'est des tempéraments très froids, là-bas, dans cette histoire-là, dans l'affaire du Pied Grégory. Après, je ne connais pas les gens qui y vivent aujourd'hui. Mais on voit que les protagonistes sont des gens très froids. Détruire, éliminer et rival. Donc, on en reparle vraiment des mêmes cartes que l'autre fois. On ne veut pas nous dire plus, au minimum, évidemment. Je vais recouvrir ces cartes. Et je vais les recouvrir tout de suite avec ce jeu-ci. Alors, pour la lassitude. Donc là, je tire toujours, je me concentre sur la personne qui est l'instigatrice, l'instigateur de cet assassinat. Oh, il n'y a pas quatre cartes qui ont. Alors du coup, bon, celle-ci est la seule qui s'est retournée. Donc, on a une porte qui s'ouvre sur un beau paysage de la lumière. On nous parle de quelqu'un qui en avait marre de la réussite, qui en avait marre de la joie autour de lui. Quelqu'un qui vit dans un endroit sombre et qui a une âme sombre et qui, peut-être, c'est de la jalousie. Mais en tout cas, c'est une personne qui est plutôt enfermée et qui observe par la porte. Quelqu'un qui était enfermé, qui en avait marre, qui en avait marre de se cacher. Voilà ce qui me vient. Donc, personne qui en aurait marre de se cacher. Alors, cette personne, donc là, la lutte de pouvoir est représentée par un incendie. Donc, une personne, l'incendie montre une énergie très forte. Et donc, la lutte de pouvoir était vraiment quelque chose de très important pour cette personne. Il a voulu tout détruire par cela. L'angoisse. Donc, on est face à cette carte-ci. Donc, cette carte représente une personne qui est montée sur des échasses face à une personne qui est en miette face à lui. Donc, cette personne a eu peur, je pense, de se faire choper, bien sûr. Mais aussi était une personne qui était angoissée à l'idée qu'on apprenne des choses sur sa faiblesse, sur des fêlures, sur des choses qui ont été cassées chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui est très angoissé de nature parce qu'il a été brisé. Ce chef est un chef brisé, en réalité. Il a été le chef des ouailles de ceux qui ont commis le pire. Alors, le ressentiment arrive sur la carte de la mère qui est entourée de plein d'enfants ou de la tutrice, de l'institutrice. Donc, cette personne était vraiment très en colère vis-à-vis de la maman de Grégory, peut-être, de son épanouissement et de sa famille qui s'agrandissait. Il y avait du ressentiment par rapport à la joie, en tout cas, oui. Donc, sur la carte du jeu, j'ai cette carte qui vient de se retourner. De nouveau, la carte de personnes vêtues de costumes qui sont très contents, qui sautent pour exprimer leur joie. Donc, on peut nous parler d'une personne qui serait en lien avec le monde des affaires. Une personne qui serait plutôt dans une sphère différente de celle indiquée par la carte qui suivra, la carte de la ferme. Pour lui, en tout cas, c'était un jeu d'argent, un jeu de business et une victoire. On peut nous montrer avec le chiffre 3 que cette personne a vraiment des associés proches aussi. Donc, je vais recouvrir la carte qui concerne ferme ou fermée pour la personne qui est responsable. Ici, j'ai deux cartes qui sont sorties. La première est une personne qui supplie le ciel, qui prie. Donc, c'est quelqu'un qui pratique la foi. C'est quelqu'un qui, pourtant, a des préceptes religieux assez solides. Et c'est aussi quelqu'un qui a dû se confesser au niveau d'un prêtre. Et du coup, forcément, il y a des prêtres qui gardent tout pour eux. Et c'est le secret aussi de la confession. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne ? Donc, cette personne était fortement... Alors, on peut vouloir dire plusieurs choses. C'est vrai qu'on a attaché Grégory. Mais ici, on pose la question de la personne qui a commis ça, de ce fameux chef. Ce qu'on peut vouloir nous dire ici, c'est que cette personne, en fait, était une personne qui était reliée à une volonté de détruire cet enfant. Alors, on voit un chien qui est mort et l'enfant qui est triste et qui est consolé par un adulte. Donc, on a vraiment voulu détruire la joie, l'attachement. C'est quelqu'un qui est... Waouh ! Qui ne supportait pas, en fait, cette situation. Elle ne supportait pas cette situation. Et ça lui posait un vrai problème. Donc, ensuite, ce qu'on apprend ici, c'est qu'on a voulu éliminer cet enfant qui est représenté ici par une petite fille seule à dos d'âne, qui porte des charges sur le dos. Et on a voulu éliminer cet enfant parce qu'il représentait la réussite, le travail, la charge de son père. Et on peut essayer, donc, de recouvrir... Quitte à une... J'ai de nouveau la carte d'un traître qui s'affiche, enfin, qui ressort. Quelqu'un qui suit une personne. Donc, cette personne a vraiment agi sciemment et a mis du temps. Elle a observé et elle a ciblé l'enfant. Cette personne a écrit... Bon, ben, oui. Oui, il y a bien eu des écrits. C'est bien la personne rivale. Mais, alors, dans le corbeau, peut-être qu'il y a bien le chef, hein, dans l'équipe de corbeau, qui est le coupable. Alors, ici, j'ai deux personnes terrorisées, un garçon et une fille. Et on cherche la personnalité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait au moins deux enfants, un garçon et une fille ou qui aurait, par la suite, eu d'autres problèmes avec d'autres personnes et aurait continué sa façon de faire. Ouais, donc là, j'ai de nouveau la carte qui ressemble à la Gestapo. Donc, on a vraiment voulu... C'est quelqu'un qui a prémédité pour le tuer, hein. Et, alors, ça, c'est super. Cette carte est vraiment géniale. Elle nous parle des racines. Donc, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est dans la racine de la famille. On nous parle de quelqu'un qui est enraciné. Donc, quelqu'un d'un tempérament angoissé, quelqu'un d'un tempérament isolé, solitaire, quelqu'un qui ne supportait pas la lutte de pouvoir avec Jean-Marie Villemin, qui a pris son pied à faire ça pendant des mois, voire des années à harceler, à appeler, et qui a joué avec d'autres personnes. Donc, on voit bien ici, ils étaient nombreux. Donc, au moins trois, finalement, à entretenir cette horreur. Mais l'objectif, c'était d'éliminer les racines. Ouais, les racines. Donc, l'enfant... Voilà ce que j'ai pu avoir comme information. Alors, évidemment, il n'y a pas un prénom qui va me sortir de la bouche, bien que j'ai mis mes idées à moi. Ici, on est sur YouTube. Je ne suis pas du tout apte à vous donner mon opinion. mais j'espère que ce tirage vous permettra d'y voir plus clair. Je vais faire un troisième jeu dans une troisième vidéo. Et ce jeu essaiera d'y voir plus clair sur est-ce qu'un jour, on saura la vérité dans cette affaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.